Père Céleste, nous te remercions pour ce soir. Nous demandons Seigneur que tu atteignes nos vies avec ta parole au nom de Jésus. Ouvre les pages de ce que tu es pour chacun de nous. Parle à chacun de nous directement Seigneur. Donne-nous Seigneur la voie appropriée et que ta parole réussisse entre nos mains au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je souhaite la bienvenue à chacun ce soir. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux à voir ce qu'il veut que nous voyons. Et à connaître ce qu'il veut que nous connaissions. Et que la parole puisse nous donner de l'énergie et nous revitaliser. Et nous amener à faire de grandes choses dans notre génération actuelle au nom de Jésus. Voyons dans le titre chapitre 3, verset 8. Titre chapitre 3, verset 8. Titre chapitre 3, verset 8. Il dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Sur ces mots-là, bonnes œuvres. Et quand nous venons à la conclusion de l'épître de Paul à titre, il nous rappelle que nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Et que tous ceux qui croient au Seigneur, qui croient pour le salut, doivent se lever et œuvrer pour le Seigneur et avoir de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour servir. Si vous êtes nés de nouveau, il y a une raison pour cela. La raison pour laquelle, après que vous soyez sauvés, nous n'avons pas été immédiatement envoyés au ciel. Nous devons comprendre que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes nés pour reproduire. Nés de nouveau dans le roi de Dieu pour reproduire. Nous devons reproduire nous-mêmes nos vies. Ce que le Seigneur a fait dans nos vies, doit rassurer que cela, nous le faisons dans la vie d'autres personnes. Ceux qui sont et qui étaient aussi dans le péché et ont besoin de salut, nous sommes allés au Seigneur à travers le message. Nous sommes devenus nés de nouveau. La même chose nous faisons pour d'autres personnes. Maintenant que d'autres nous ont aidés et que nous sommes nés de nouveau, eux, ils se sont reproduits. Nous aussi, nous devons nous reproduire. Nous sommes sanctifiés et mis à part, séparés pour le gain des âmes. Sanctifiés, tu vois la prière de Jésus. Dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifiez-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Aussitôt, après ce verset, il dit, tu m'as envoyé dans ce monde, aussi je les ai envoyés, comme tu m'as envoyé dans le monde. Sanctifiés, mis à part, séparés pour le gain des âmes. Nous sommes revêtus de puissance pour évangéliser. Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est subvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il dit, il a l'invêté pour le revêtement de puissance. Revêtus de puissance afin de pouvoir évangéliser. Et donc, nous qui sommes de nouvelles créatures en Christ, nous sommes créés pour les deux bonnes oeuvres. Et nous devons donc l'affirmer. Certainement, vous êtes prédicateurs, pasteurs, dirigeants dans l'église. Vous avez des gens qui sont sous vous, sous votre influence. Nous devons l'affirmer, affirmer ces choses. Voici la raison pour notre salut. La raison pour laquelle nous savons le salut. Nous affirmons ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Nous sommes des dirigeants et nous devons, nous sommes des modèles de bonnes oeuvres. Nous ne disons pas seulement aux autres de le faire. Faites comme je le dis, mais nous devons aussi le faire nous-mêmes. Et nous le ferons nous-mêmes. Et nous devons aussi former les ouvriers, équiper les ouvriers, afin qu'ils soient des gens qui font de bonnes oeuvres et qui pratiquent de bonnes oeuvres. Il dit à tous, il dit, personne ne doit rester fructueuse. Pourquoi vous avez dans ce chapitre 3, verset 14, il faut que ceux qui nous appartiennent, ceux qui font partie de cette congrégation, ceux qui sont enfants de Dieu et qui sont avec nous, il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent, nous devons apprendre à pratiquer de bonnes oeuvres. Tout ce que vous devez connaître, vous devez connaître cela. Tous les principes à affirmer, à appliquer. Nous devons rendre cela très clair. Afin qu'ils apprennent cela, il dit que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'aucun ouvrier dans l'église, aucun membre dans l'église, aucun ministre dans l'église ne soit pas sans produit des fruits. Nous enseignons et nous formons les gens. Nous les enseignons et nous les formons à l'intérieur. Nous les sortons pour la pratique. Nous les instruisons, nous les influons dans la vie. Nous les influençons dans la vie. Nous les revêtons de puissance. Nous les nourrissons dans la parole. Ils doivent avoir de bonnes oeuvres et qui doivent produire de bonnes oeuvres. Et nous les influenceons. Nous les influenceons à travers notre témoignage personnel. Nous allons aussi évangéliser eux-mêmes, soit pour aller évangéliser. Nous allons toucher les vies des autres. Eux aussi vont toucher les vies des autres. Et nous les influenceons dans la vie. Et notre personne le fait aussi. Notre coordinateur le fait aussi. Et nous devons les inspirer. Nous inspirons leur vie par de bons exemples. Nous les inspirons par de bonnes illustrations. Nous les inspirons par la façon dont nous gagnons les disciples, les convertis. Nous devons faire des disciples et les développer. Afin que ceux qui sont sous nous ne soient pas ainsi comme ça seulement. Mais qu'ils soient eux aussi, comme nous avançons, ils le font, ils sortent aussi. Nous le faisons toute l'église aussi. Jusqu'à ce que tout le monde apprenne à maintenir, à préserver de bonnes oeuvres. Nous aussi, en tant que dirigeants, nous retournons au calvaire. Et eux aussi, nous amenons ceux qui sont sous nous. Et nous amenons tout le monde au calvaire. Afin que toute oeuvre soit purifiée. Et que toute oeuvre soit de bonnes oeuvres. Comme vous mentionnez ce mot, bonnes oeuvres. Vous voyez, ces trois chapitres, titre chapitre 1. C'est mentionné dans ces trois chapitres de titre. Titre chapitre 1, verset 16. Il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Vous voyez, ceux-là, mais ils le renient par leurs oeuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre. Il dit que quand vous les mesurez, quand vous les examinez, les évaluez, et vous mettez valeur sur leur vie, sur la base de ce que la parole est, vous voyez, s'ils sont dans les bonnes oeuvres ou des mauvaises oeuvres. Ceux qui prophèrent qu'ils sont en fin de Dieu, ils disent aussi en fin de Dieu, mais arrêtez de parler. Où sont les évidences ? Ces gens-là sont seulement des gens qui professent. La propre a dit, vous n'avez rien à prouver. Cela veut dire que les bonnes oeuvres sont très importantes, afin que nous sachions que voici le chrétien, voici les croyants, l'âme sauvée, il est sauvé pour reproduire. Voyez le chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7. Il dit, verset 7. Verset 8, verset 8. « Faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. » Ils sont des témoignages, mais le témoignage est vide et inutile. Vous voyez le chapitre 2, il a dit, « Dites, toi aussi tu dois être modèle, tu dois montrer l'exemple, que tu as de bonnes oeuvres dont nous parlons. » Tous ceux-là qui sont sauvés, tous ceux-là qui sont sanctifiés, tous ceux-là qui sont purifiés, ils sont purifiés pour devenir des peuples particuliers et zélé pour les bonnes oeuvres. Chapitre 3, maintenant, il dit, « Ça, c'est une parole certaine. Et je veux que tu affirmes cette chose. » Il t'a mis là, afin que tu affirmes, tu mets de l'ordre là. Il t'a mis là, pour que tu puisses dire la parole clairement. Il dit, « Je veux, je veux, afin que tu affirmes comment ? » « Tu affirmes comment ? » L'église est partie de l'homme. Il dit, « Je veux que tu affirmes cette chose comment ? » « Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent, s'appliquent, qu'ils soient sérieux, dirigeants, et à pratiquer, à pratiquer quoi ? » « De bonnes oeuvres. » Voilà, ce qui est bon et utile aux hommes. Vous voyez le verset 14. Il faut que les nôtres, examinez-les. Il ne faut pas seulement prêcher et l'assistir du monde. Et vous observez chacun. Vous allez poser des questions à propos de tel frère, tel soeur. Est-ce que tu gagnes des armes ? Est-ce que tu fais de bonnes oeuvres ? Est-ce que tu te reproduis ? Est-ce que tu sers au Seigneur ? Que fais-tu ? Est-ce que tu es en train de faire l'évasion ? Est-ce que tu es revertu de puissance ? Est-ce que tu amènes d'autres à être revertu de puissance ? Il dit, « Nous aussi, non, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins de pressa. Et comme vous voyez, tout ça, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 2, c'est le centre. Et je vais faire de ceci le pied, le chapitre 2, c'est le centre. Vous voyez le verset 14, très délicatement. Et de façon critique, quand nous parlons de bonnes oeuvres, le message ce soir, c'est le zèle profitable du peuple particulier de Christ. Le zèle spécial du peuple particulier de Christ. Il y a un zèle qui n'est pas profitable, bénéfique. Le zèle des pharisiens, ils vont partout pour faire des gens, des prosélytes. C'est après avoir rendu quelqu'un, fait de quelqu'un un prosélyte, dont la présence est même pire qu'eux-mêmes. Là, cela n'est pas bénéfique. Ceux qui ont des zèles, mais pas selon leur connaissance, l'apôtre Paul dit, j'étais comme ça avant. J'avais le même zèle que je vous manifestais maintenant. Comme si la circoncision, la loi de Moïse, la cérémonie, tout ça, ne parlons pas de ça. Ceux-ci n'ont pas de profit. Il y a des gens qui sont tellement excités. Oh, je parle des faibles, des fables, des juifs, ce n'est pas profitable, bénéfique. Nous parlons de zèle bénéfique, profitable, du peuple particulier de Christ. Venons au chapitre 2, verset 14. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Vous voyez cela ? Dites-le moi. Un peuple qui lui appartient. Zélé, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Zèle profitable. Soulez ce mot zèle-là. Très important, c'est le peuple qui dit qu'ils n'ont pas faim de Dieu. Il a mis le zèle en eux. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas d'incitation. Il n'y a pas de feu en eux. Il n'y a pas d'avancement en eux. Il n'y a pas quelque chose qui les tâtie. Il n'y a pas d'adoptif. Il n'y a pas de poursuite. Ils sont comme ça. Des chrétiens ainsi ainsi. Des chrétiens adorants comme ça. Ils sont très refroidis. Ils sont complètement à terre. Ils ne peuvent pas aller chercher le feu dans une église locale. Pourquoi ils disent que lorsque Christ se saisit de toi, il nous pardonne, il nous sauve, il nous sanctifie, il nous purifie. Ensuite, il met le feu du Saint-Esprit en nous. Il dit que ce peuple m'appartient maintenant. Ce peuple est scellé pour de bonnes œuvres. Je prie que tout le zèle dont tu as besoin viendra d'en haut et va te résister dans ta vie. Le feu va t'embraser. Et tout ce que tu veux que tu fasses par la puissance du feu du Saint-Esprit, nous le ferons au nom de Jésus. Qu'est le terme ce soir? Le zèle profitable du peuple qui appartient à Christ. Numéro 1. L'exemple de Christ. L'exemple du peuple zélé qui appartient à Christ. Est-ce qu'on peut trouver des gens dans le temps contemporain, dans la Bible, qui peut dire, ça c'est un exemple, ça c'est un modèle. C'est un modèle, c'est un pattern. C'est un modèle, nous avons les hommes de Christ, des peuples zélés qui appartient à Christ. Numéro 2. Si vous êtes un peuple qui appartient à Christ, vous serez attendus, si vous êtes enfermés, vous serez en attendus. Vous saurez qu'il y a une urgence concernant l'œuvre. C'est-à-dire quelque chose qu'on doit faire. Et nous devons le faire maintenant. La pression du peuple purifié, zélé de Christ. La pression du peuple zélé, purifié de Christ. Numéro 3. L'espoir. Voici les jours des espoirs qui sont venus. Je ferai plus d'espoir. Je veux dire que je ferai plus d'espoir. Voici le temps. Christ est sur le point de revenir. Il sera plus extraordinaire. Il sera extraordinaire. Tu vas monter plus haut, plus que des montagnes hautes que tu aies jamais montées. Tu auras plus, tu iras plus loin que tu aies jamais été. Tu vas atteindre des gens que tu aies jamais atteint. Tu vas toucher des vies que tu aies jamais touché. Tu vas accomplir de grands miracles que tu aies jamais accompli au nom des églises. Ta vie ne sera plus jamais ainsi. Ta vie ne sera pas comme une vie ainsi. Nous sommes là. Moi aussi, je suis parmi eux. Je suis dans la foule. Je viens toujours à l'église. Je viens toujours à l'ouvrier, à la venue des ouvriers. Mais où est le feu ? Où est quelque chose-là qui doit, qui a évolué dans le mystère pour lequel Dieu t'a appelé ? Il dit, je prie encore. Tu vas maintenant, ce soir, conclure cette prière ce soir. Tu vas trouver ça. Tu vas commencer ce soir, ce mystère ce soir au nom de Jésus. Numéro 3, les exploits du peuple passionné, du peuple zélé, passionné de Christ. Les exploits du peuple zélé, passionné de Christ. Voyez, nous verrons pour numéro 1 l'exemple du peuple zélé qui appartient à Christ. Voyez ce titre chapitre 2 encore. Titre chapitre 2, je vous lis au verset 14. Il dit qui ? Il s'est donné lui-même pour nous. Il parle de Christ qui est mort pour nous sur le calvaire, pour le salut, pour notre sanctification, pour notre rédemption, pour notre purification, pour briser tous les juges, pour nous arracher et pour détruire toutes ces forteresses. Et il a, c'est pour ça, il est mort, c'est pour ôter toutes ces malitions, pour nous sortir et nous préserver de ce monde présent. Il s'est donné lui-même pour transférer sa vie, son mystère dans nos vies, afin que nous puissions dire, la vie qu'il mène maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il dit, il a fait, afin de nous racheter de toute iniquité. Regardez ici un moment, vous savez ce que Christ avait fait en réalité ? Vous voyez, Adam et Ève venant de la main de Dieu, avant la chute, et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu les a fait, et il les a regardés, et il dit, tout ce qu'il a fait était très bon, et il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de déformité, il n'y avait pas d'iniquité, il n'y avait pas de transgression. Tout était parfait, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que la chute vienne. Vous savez l'histoire de la chute, que, euh, c'est-à-dire, ils étaient nés dans le péché, le péché, euh, non, le péché a emballé tout le monde maintenant. Maintenant, Christ, maintenant, est venu, il veut nous sortir de, il veut nous sortir de là où nous sommes, pour ramener au point avant la chute. Il veut nous prendre, nous purifier, nous sanctifier, afin que nous soyons comme Adam et Ève, et Adam étaient avant le temps de la chute. Le calvaire peut le faire, le sacrifice de Christ peut le faire, et si vous croyez au Seigneur, ce sera pour vous, selon votre foi. C'est pourquoi il dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. En réalité, le Seigneur veut qu'Israël soit ainsi. C'était le rêve, c'était le plan, la poursuite, c'était le motif du tout-puissant Dieu. Voyez Exode, chapitre 19. Exode, chapitre 19. Je vous lis verset 5. Exode 19. Un peuple qui lui appartient. Exode 19, verset 5. Il dit maintenant, si vous me baissez, 9, verset 5. Si vous pouvez garder mon alliance, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voyez ce que Dieu voulait, que le peuple d'Israël soit. Voyez tous les garçons, les filles, les femmes, les hommes. Et si le peuple d'Israël retourne au temps avant la chute, afin que ce peuple soit particulier, différent de Zézien, différent de tous, il dit, si vous obéissez ma voix, voyez ce que je ferai. Voyez ceci, il dit, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voyez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un peuple qui lui appartient. Somme 100, 135. Somme 135. Verset 4. Somme 135. Verset 4. L'éternel. Car l'éternel s'est choisi, Jacob. Israël, pour qu'il lui fasse quoi ? Qu'il lui appartient. Il les a choisis. Il veut qu'il démontre sa puissance. La puissance pour purifier. La puissance pour sanctifier. La puissance pour rendre pris. La puissance pour puriger. La puissance pour pouvoir le rendre différent et distinct. Il sera un trésor différent à qui il appartient. Mais on dit qu'Israël n'a pas suivi le plan de Dieu, le désir de Dieu, le rêve de Dieu, l'hôpital de Dieu pour eux. C'est-à-dire que Dieu a abandonné cette intention, ce plan, cet objectif, ce rêve, ce but qui lui appartient. Mon nom a un pierre, chapitre 2. Un pierre 2. Je vous lis au verset 9. Un pierre 2. Vous serez très très spécial. Vous voyez, quand vous voyez les promesses de Dieu, vous voyez l'objectif de Dieu, vous voyez ce que Dieu a dit, qu'il veut faire. Et ensuite, il connaît, il se connaît, il connaît, ça c'est ce que Dieu veut faire. Et je veux être candidat à cela, et je me connaît à l'objectif de Dieu, je me connaît au plan de Dieu, je me connaît à la personne de Dieu, et ce sera accompli dans ta vie. Un pierre 2, un pierre 2, verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Quelqu'un dit Amen. Amène, un, il dit, un saison royale, un autre amène, une nation sainte, vous voyez cela, un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui appartient, il dit, vous êtes, vous êtes, ce que Christ a fait sur la croix du calvaire, c'est afin que toi, nous tous, vous tous, vous tous qui faites partie de l'église, n'est de nouveau purifié par le sang de Christ, il dit que, que, afin que vous soyez, vous êtes au contraire, une race élue, une saison royale, une nation sainte, voici, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous vous avons appelé, nous avons compris son plan, son motif, son plan, c'est le plan de Christ, c'est le motif de Christ, sa priorité, c'est la priorité de Christ. Et il dit verset 10, vous qui autrefois, il n'y a rien de moins que de faire rendre chacun de nous sur la terre un spectacle, un spectacle aux jeunes, aussi à la purifiée, afin que nous soyons un peuple qui lui appartient. Oui, au point numéro 1, nous voyons les exemples de peuples zélés et qui lui appartiennent. Est-ce qu'il y a-t-il des exemples? Bien sûr, il y en a beaucoup. Nous les mettons ensemble et nous appelons son peuple qui lui appartient. Donnez-moi la lettre en anglais, c'est spécial. Et donc, la lettre de ce mot qui constitue un peu qui appartient à Christ, c'est un mot qui est composé de cette lettre P. Maintenant en anglais, pour Paul. Comme vous voyez l'histoire de ces gens-là, c'était des gens comme vous et moi. Ils étaient comme les hommes ordinaires, comme vous et moi sommes ordinaires. Ils étaient des pécheurs comme tous sur la terre, ils étaient des pécheurs. Ils étaient ignorants, comme tout le peuple sur la terre, ils étaient ignorants. Mais un jour est venu et ces gens-là, un jour, chacun d'eux a entendu la voix, l'appel de Dieu. Ils sont soumis à cet appel de Dieu et ils ont donné leur vie au Seigneur. Et donc, ils ont permis au Seigneur de faire deux, de les amener à lui appartenir. C'est donc des agis, l'agis d'entre les mains. Et Dieu lui-même était dans le potier, les a remodélés, les a façonnés. Ils sont sortis de là, ils ont devenu un peu qui leur appartient. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera pour toi. Un peu qui leur appartient. Voilà les exemples. Maintenant, on va en parler. Maintenant, Paul, en chapitre 26, en chapitre 26, je vous lis au verset 19. En chapitre 26, verset 19, verset 19. En conséquence, je n'aurai pas agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Parce que cela, il a eu la vision céleste. Oh, qui es-tu, Seigneur ? Il dit, pourquoi me pescute ? Oh, qui es-tu, Seigneur ? Pourquoi me pescute ? Oh, il est dû pour toi de me pescute. Et il dit, que veux-tu que je fasse ? En ce moment, sa carrière a changé. Sa direction a changé à ce moment. Et son objectif, sa pensée, toute chose a changé à ce moment. Et le Seigneur lui a dit ce qu'il doit lui faire. Et maintenant, il donne témoignage. Il dit, oh, agrippa, roi, agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est le cas, il m'a appelé. Et vous verrez qu'il a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il est devenu complètement une personne qui appartient à Christ. Différent de Pierre, de Matthieu, de Jean, de tous les autres apôtres. Et il est allé de l'UE en l'UE que d'autres n'ont jamais été. Il a été sur les montagnes où d'autres n'ont pas été. Il a été dans des prisons où d'autres n'ont pas été. Il a fait des miracles où d'autres n'ont pas fait. Et il a répandu l'évangile partout. Il était un spécial, il était très spécial. Vous voyez, quand vous êtes spécial, les gens ne vont pas vous comprendre. Vous penserez, ils vont penser que vous êtes assassés. Quelqu'un ne va pas avec vous. Ils vont penser que tu as prêté sans ça. Vous voyez le verset 24. Il dit, comme il parlait ainsi pour sa justification. Francis dit à haute voix, tu es fou, Paul. C'est que ce homme, il est très, très spécial. Il dit, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, je ne suis pas fou. Est-ce qu'il était fou ? Il y avait un homme, un homme très silent. Un homme enthousiasmé. Un homme très spécial. Un homme différent. Un homme distingué. Vous voyez, un homme enflammé pour l'océan. Et donc, Francis a pensé que c'était un de la folie. Mais il dit, non, je ne suis pas fou. Oh, très, c'est là. Fais-tu ça ? Réplique à Paul. Ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de beaux sens que je ne prononce. Le roi est exclui de ces choses et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en y a aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Vous voyez, le roi, il dit pas. Crois-tu, prophète ? Il ne lui a même pas permis de répondre. Il dit, je sais que tu critiques quoi. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien. C'est un homme spécial. C'est l'Esprit que Dieu veut impartir à nous ce jour. Et nous avons un autre qu'on appelle Élie. Revenons dans un roi. Un roi, chapitre 18. Toute la nation était rétrogradée. Toute la nation s'était éloignée du Seigneur. Et il suivait déjà Babal. Et cet Élie est venu. Juste comme de nulle part. Il a regroupé le peuple ensemble. Un roi 18. Je vous lis au verset 21. Un roi 18. Verset 21. Et Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? S'il est éternel à Dieu. Allez après lui. Si c'est Babal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez ? Il n'a pas donné la réponse. Vous voyez ? Quand il ne répond pas ainsi. Un prégateur spécial ne s'arrête pas comme ça. Un message de Dieu ne veut pas s'arrêter comme ça. Il a continué. Il dit. Je suis le seul ici. Je suis le seul prophète. Il y a 450 prophètes de l'autre côté. Qu'il prie pour aller à Dieu. Et que le Dieu qui va répondre par le feu. C'est ce Dieu qui sera le Dieu qu'on a en servi. Et le peuple s'est mis d'accord avec lui. Et ce peuple. Ils ont tout fait. Ces prophètes ont fait tout ce qu'ils voulaient. Rien ne se produit. Maintenant voyez verset 36. Au verset 36. Au moment de la présentation de l'offende. Elie le prophète s'avance. Il dit. Éternel. Dieu d'Abraham. D'Isaac et d'Israël. Que l'on sasse aujourd'hui. Que tu es Dieu en Israël. C'est ça le motif. C'est ça le motif. D'un peu d'une personne spéciale. Il veut faire que les gens sachent Dieu. Il veut que les gens connaissent Dieu. Il veut que ceux qui l'écoutent Dieu. Saches que Dieu est Dieu. Et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses. Par ta parole. Vous voyez. Un homme très spécial. Toutes les docteurs qui prêchent. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il affirme. Il affirme par la parole de Dieu. Il dit. Oh éternel écoute-moi. Afin que ce peuple. Réponds-moi éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple. Que reconnaisse que c'est toi. Moi le motif. D'une personne spéciale. Il veut que l'on sache que Dieu est créateur. Et pour nous. Il veut dire que Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le Christ. Le fils de Dieu. Et que tu sais toi. Qui ramène le cœur. Oui cela. Il veut que toute la nation revienne à Dieu. Oui. Il y a des gens. Ils disent. Ils planifient comme si c'est lui. Qui va convertir toute la nation. C'est bon. C'est une personne spéciale dans le parlant. Il rêve tout le temps. Il parle comme si c'est lui. Qui de façon singulière va convertir toute la nation. C'est ça. C'est lui. C'est la personne spéciale dans le parlant. Il dit. Tout le monde viendra. Il ne va pas venir à savoir. Que Dieu est le. Que l'éternel Dieu. Il continue à prier. Ben c'est très vite. Et le feu de l'éternel est tombé. Il va toujours tomber. Ce feu va tomber. Car une personne spéciale prie. Le feu va tomber. Quand il devient spécial. Jésus-Christ. Le feu va tomber. Le peuple saura que l'éternel est Dieu. Il a fait. Et il dit quoi. Il consommait le bois. Les pierres et la terre. Et il absorbait l'eau. Qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela. Tu es très spécial. Il verra quelque chose. Tu pries. Il verra quelque chose. Tu presse. Il verra quelque chose. Tu te mets. Il va voir quelque chose. Quand tout le peuple vit cela. Il tomber sur le visage. Et dire. Dites-le moi. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est ça le bâtiment. Le bâtiment d'un peuple. D'un prédicateur spécial. Ça c'est l'exemple comme toi et moi. Nous avons dit cela. Avant ce moment. Je l'avais dit. Ils étaient des personnes ordinaires. Comme tout le monde. Ils étaient aussi froids comme tu as. Comme nous avons été. Mais comme le feu est venu. Ils sont devenus enflammés. Et spécial. Le peuple d'Apoupol. Et pour Elie. Et maintenant le Z pour Kaleb. Nombre. Chapitre 14. Vous voyez les caractéristiques. Que vous verrez dans votre vie. Si vous êtes spécial. Et quand ils l'ont fait. Ils se sont donnés. Ils lui-même se sont donnés. Pour nous purifier. Nous acheter. Et pour se citer. Lui-même. Un peuple. Un peuple. Un peuple qui lui appartient. Quand vous devenez un peuple qui appartient à l'éternel. Vous voyez ce qui arrive. Nombre 14. Verset 24. Il nous dit. Au verset 24. Ici. Il nous parle de ce Kaleb. Et il dit. Et parce que mon serviteur Kaleb. Dieu va porter un témoin. Pour toi. Devant les anges. Il va porter un témoin. Devant toute la nation. En ton nom. Il va prouver tes oeuvres. Parce que tu dis ça. C'est mon serviteur. Je l'ai converti. Je l'ai purifié. Je l'ai circoncis. Je l'ai purifié. Je l'ai changé. Il est devenu spécial. Il va porter un témoin pour toi. Et il dit. Parce que mon témoinage. Mon serviteur Kaleb. Plus tôt. A été animé. Dans notre esprit. Dans notre esprit. Une personne spéciale. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Il est décroyé. Tout le monde est décroyé. L'humain est décroyé. Les autres sont en train de se plaindre. L'humain se plaindre. D'autres ne peuvent pas chanter. L'humain dit qu'il ne peut pas chanter. Quelqu'un qui est spécial. Il est différent. Il est différent. Sa passion est différente. Son esprit est différent. Son âme est différente. Sa passion est différente. Son objectif est différent. Tout le monde est différent. Et quand d'autres disent. On ne peut pas faire ceci. Il dit. Oui. On peut. On peut. Et que là-bas. Il dit. Il dit. Parce que mon serviteur Kaleb. A été animé. Dans notre esprit. Et qu'il a pleinement suivi ma voix. Ça c'est. Vous voyez. Ça c'est. Une personne spéciale. On ne suit pas à moitié. Qu'un. On suit Dieu. Pleinement. Et je le ferai entrer. Dans le pays. Où il est allé. Et ses descendants. Le posséderont. Oui. Une personne. Spéciale ici. Jésus. Chapitre 14. Jésus. Jésus. Verset 10. Jésus. 14. Verset 10. Jésus. Il va te garder en vie. Un réveil viendra. Le déversement du Saint-Esprit. Vient. De façon. Qu'elle n'a jamais été. Au nom de Jésus. Il va te garder en vie. Pour voir ça. Il va te maintenir en vie. Pour l'expérimenter. Pour faire partie de cela. Au nom de Jésus. Il dit. Ce n'est jamais produit. Et nous allons voir cela. Les membres de la vie profonde. Dans toutes les maisons. Toutes les villes. Tous les villages. Cela arrive. Si tu crois. Il va te demander. Il va te demander. Tu seras en vie. Je serai en vie. Tu ne vas pas te retirer. Tout le monde. Il va te demander. Il va te demander. Verset 10. Maintenant. Voici. L'éternel m'a fait vivre. Comme il a dit. Il y a 45 ans. Que l'éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël. Marchait dans le désert. Et maintenant. Voici. Je suis âgé. L'homme n'a pas encore pris de retraite. Et l'homme est toujours. En train de dire. Je suis âgé. Aujourd'hui. L'homme n'a pas été conduit par les bois. Il dit. Je suis âgé. Aujourd'hui. De 85 ans. L'homme est. C'est un homme extraordinaire. Il est spécial. Et il dit. Mais je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force. Que j'en avais. Sois. Est-ce que tu es là. Est-ce que je lis quelque chose qui va se produire. Je suis ta vie. Lise. Soit pour combattre. Soit pour sortir. Et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. À 85 ans. Il dit. Donne-moi cette montagne. Je veux encore combattre. Je veux encore courir. Je veux encore faire la volonté de Dieu. C'est ça. Une personne non spéciale. Cela va arriver au nom de Jésus. Je parle d'Uri maintenant. Uri. De Samuel. De Samuel. Chapitre 18. De Samuel. Chapitre 18. Vous voyez. Quand il y a son spécial. On peut le dire. On n'a pas besoin. De. Têcher une. Pour trouver un verre. Avant de percevoir cela. Vous voyez. Vous pouvez le voir de loin. Et vous voyez. Ce que nous parlons. Quand nous parlons de la spécialité. Vous voyez. De Samuel 18. Chapitre combien? Chapitre. Chapitre 11. Pardon. De Samuel. Chapitre 11. Je vous lis au verset 6. De Samuel. Chapitre 11. Lisons au verset 6. Vous voyez ceci. Vous voyez ceci. Et alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri. Le tiens. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David. Qui l'interrogea. Sur l'état de Joab. Sur l'état du peuple. Et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri. Écoutez ceci. Et descend dans ta maison. Et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale. Et il fut suivi. D'un présent du roi. Mais. Uri. Se coucha. A la porte. De la maison. Royale. Nous. Avec tous les serviteurs. Son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. En. En informant David. Et on lui dit. Uri. N'est pas descendu. Dans sa maison. Et David dit à Uri. N'as-tu pas. Du voyage. Pourquoi n'es-tu pas. Descendu dans ta maison. Alors. Vous voyez. Une personne spéciale ici. Uri répondit à David. Lâche. Israël. Et Jida. Habitent. Sous des tentes. Monseigneur Joab. Et. Les serviteurs de mon. Seigneur. Camp. En rase. Campagne. Et moi. J'entrerai. Dans ma maison. Pour manger. Et boire. Et pour coucher. Avec ma femme. Aussi vrai. Que tu es vivant. Et que ton âme est vivante. Je ne ferai pas cela. Tu vois quelqu'un. Qui vient du champ de bataille. Et. N'est-ce pas. Il vient de là. Et tu vois tous ces coups là. Tous ces tirs. Et il a vu plusieurs tomber. Et il a vu des dangers là-bas. Sur le champ là-bas. Il a vu des difficultés. Il a tout vu là-bas. Qui peut amérer quelqu'un qui a dit. Oh. Je veux de fuir ce lieu là. Et pourtant il est venu maintenant. David dit. Va à la maison. Va près ta femme. Va te rejouer pour le temps. Prends un peu de vacances. Va te prendre un peu de pause. Et ils disent moi jamais. Adieu ne plaise. Je ne le ferai pas. Là je le tenais là-bas. Ils allaient là-bas. Et les affiches sont là-bas. Et le combat se poursuivre. Et moi. Je vais prendre. J'ai envie de retourner sur le champ. Et. C'est quelqu'un qui est spécial. Ma question. Je vais me cacher. Il y a un temps dangereux. Difficile. Et à cause de cette difficulté. Maintenant. Ce danger. Maintenant. Je ne peux pas aller. Et dire. Je vais retourner sur le champ de bataille. Je retourne sur le champ de bataille. Je dis que je retourne sur le champ de bataille. Et tu le feras. Tu feras la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Lorsque l'autre t'appelle. Mais s'il y a un danger ensemble. Dieu me préservera. Il va préserver ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant. Nous voyons Luc. Nous n'avons vu pas. Nous n'avons vu. Élie. Nous n'avons vu. Calame. Nous n'avons vu. Uri. Nous voyons maintenant Luc. Luc chapitre 1. Luc 1. Verset 1. Luc 1. Voyons le verset 1er. Voyez. Il nous dit ici. Vas-y Luc maintenant. Il dit. Plusieurs ayant entrepris. De composer un récit des événements. Qui se sont accomplis parmi nous. Suivant. Suivant ce que nous ont transmis. Ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement. Et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Voyez ceci. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. De te les exposer par écrit. D'une manière suivie. Excellent. Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Mais il parle de quoi ici ? Il parle ici de Luc. Écrivant tout le chapitre. Les 24 chapitres. A un seul individu. Un homme. Excellent. Théophile. L'excellent Théophile. C'était juste un message. Qu'il a écrit. A une seule personne. C'est assez spécial. Lorsque vous pensez. Que vous suivez quelqu'un. Et lui racontez l'histoire là-bas. Vous lui racontez l'histoire ici. C'est tout. Et vous donnez seulement une leçon. Une leçon ici. Une leçon ici. C'est tout. Mais vous voyez ce que Luc a écrit. Des chapitres détaillés. Une personne qui peut le faire. Elle peut écrire tout ça. A une seule personne. En suivi. C'est un petit spécial. Est-ce que Dieu dit. Que nous devons être très pétinants. Dans ce que nous faisons. Il va. Il prend tout chose. Et il parcourt tout chose. Et il fouille. Et il cherche tout chose. Et il répond à toutes mes questions. Et il parle de Jésus. Il parle du salut. Il parle de ce que je dois faire. Il parle de toutes choses. Il ne s'en fout du temps. Dans le chapitre 1. Dans le chapitre 3. Il a tout donné. Comme les détails qu'il doit me donner. Et vous voyez ici. Il a tout écrit à une seule personne. Et si vous voyez. A des apôtres chapitres 1. Vous voyez ici. 1 à 4. La même chose. Après qu'il a écrit tout ça. À une seule personne. À cette même personne. À côté au fil. Il a écrit. Les apôtres. À ce temps encore. Ça c'est spécial. C'est spécial. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit. Je veux vous susciter. Comme une personne spéciale. Cela arrivera au nom de Jésus. Maintenant. Vous voyez ce Luc. C'était quoi sa profession? Il dit. C'était quoi sa profession? C'est ce qui est arrivé. Il a abandonné cette profession. Parce que Luc était assez pour lui. Et il suivait Paul partout. Comme il dit. A des apôtres. Nous allons. Nous allons. Nous allons. Nous allons. Nous allons étudier. Nous sommes restés. Nous sommes demeurés. Tout ce qui était nous. Luc était là. Ça veut dire que. Quand il était de sa profession. En fait. L'apôtre Paul a dit. Quand il écrivait à Timothée. Il dit. C'est ça. Seulement Luc est avec moi. Seulement Luc est avec moi. Ce qui est arrivé. C'était un appel. C'était touché dans son cœur. C'était dans sa pensée. Son sang. Tout le concernant. C'était l'évangile maintenant. Il a oublié sa profession. C'est ce dont nous parlons. Que vous voyez cette âme. Et l'âme est plus importante. Et vous. Vous êtes tiré par le feu à l'intérieur. Je vous prie que cela arrive au nom de Jésus. Esaïe maintenant. La première personne que vous voyez ici. Comme par spécial c'est Esaïe. Esaïe maintenant. Je vais vous voir. Chapitre 600. Esaïe chapitre 600. Verset 1er. Esaïe chapitre 600. Voir le verset. Ah pas du verset 1er. Il dit. Esaïe chapitre 600. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis. Sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe. Remplissaient le temple. Des séraphées se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient. Saint, Saint, Saint. Et l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le portefeuille est branlée. Dans leur fondement. Par la voie qui retentissait. Et la maison se remplit de foulées. Alors je dis. Malheureusement. Je suis perdu. C'est un homme spécial. Il prêchait l'évangile. La parole depuis chapitre 1, 2, 3. Et maintenant chapitre 4. Chapitre 5. Maintenant voici le chapitre 6. Après qu'il soit en train de prêcher. Il n'était pas en train de prêcher de force d'autune. Mais il vit la gloire de Dieu. Et il dit. Il a été touché. Quand ils sont des prédicateurs. Ils écoutent la parole de Dieu. Si on ne les touche pas. C'est comme ça que Dieu parle. Ah. C'est Dieu le Saint. Et les anges se couvrent. Ils vont interpréter. Cela veut dire qu'ils sont humbles. Ils vont voir toutes choses. Ils vont tout fixer. Mais là il dit. Quand il a vu cette gloire. Il dit. Malheureux à moi. Je suis un homme. Je suis un homme. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple. Dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu les lois. Léternes amées. Mais l'un des seraphés volant vers moi. Tournant à la main. Une pierre à dente. Qu'il avait prise sur le ciel. Avec des pesettes. Il en toucha ma bouche. Tu auras une nouvelle expérience. Le feu viendra sur ta bouche. Et ta langue sera une langue de feu. Ton cœur sera enflammé au nom de Jésus. Et il dit. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expiée. Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu la voix du Seigneur. Disant. Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Esaïe pourrait dire. Il parle à d'autres personnes. J'étais déjà un passé de groupe. Je suis déjà un passé d'État. Je suis déjà un passé de région. Je suis déjà un prégateur. Je suis déjà dans telle section de l'ouvre. Je suis déjà dans tel domaine. Je suis déjà un prophète. Quand il a dit. Qui enverrai-je ? Il parle d'autres. Il n'a pas encore. Il n'a rien donné. Il n'a pas de position. Il ne fait rien. Pas Esaïe. Ça c'est des gens très précieux. Très précieux. Quand ils entendent la parole, la voix de Dieu. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a une œuvre à faire. Et ils viennent automatiquement. Et s'abandonnent. Et je réponds. Je dis. Me voici. Envoie-moi. Quelqu'un dit. Me voici. Envoie-moi. Je ne peux pas t'écouter là-bas. Si tu es une femme. Est-ce qu'il peut t'envoyer ? Je dis que si tu es une femme. Est-ce qu'il peut t'envoyer ? Si tu es un homme. Est-ce qu'il peut t'envoyer ? Il va nous envoyer. Au nom de Jésus. Un peuple spécial. Apollos maintenant. Apollos. Art des Apôtres. Chapitre 18. Art des Apôtres. Chapitre 18. Verset 24. Art 18. Verset 24. 18-24. Il dit. Un juif nommé Apollos. Originaire d'Alessandrie. Homme éloquent. Et versé dans l'exécriture. Vint. Un homme très spécial. Il n'y avait pas de préoccupation à ce moment. Tout le monde n'avait pas une copie de la Bible. Mais lui, il avait tout cherché. Il l'a trouvé. Tous. N'importe où se trouve sa Bible. Si c'est dans le Temple. Je l'ai recherché. Dans la synagogue. Je l'ai recherché. Et il est parti. Dans la synagogue. Il est allé. La Bible. Cherché la Bible disponible. Le Néancier Testament. Disponible pour eux. Tout le monde ne portait pas la Bible. Comme tu le fais aujourd'hui. Mais il a cherché les écritures. Il a trouvé les écritures. Et il a eu les écritures. Et il a étudié les écritures. Et il nous dit. Qu'il était versé dans les écritures. Il est venu à Ephèse. Seu tombe était instruit. Dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Toutes les fois que vous l'écoutez. Apéroce. Ce n'est pas quelqu'un dormant. Affomblé. Qui est dormant. Qui est en train de. Non. Il est fervent d'esprit. Son esprit est enflammé. Il l'annonçait. Il enseignait comment? Avec exatitude. Il ne l'a pas pressé. Lui. Après ligne. Précepte. Après précepte. Il enseignait. Ceux qui concernent Jésus. Bien qu'il ne connaît que le baptême de Jean. Et il se met à parler. Librement. Dans la synagogue. A classe. Et prédilectile. L'ayant entendu. Le prie avec eux. Et lui exposer. Plus exactement. La voie de Dieu. Parce que c'est une personne. Très. Spéciale. Quelqu'un comme lui. Sans puissant. Dans la culture. Sans. Il y a confiance. Il y a conviction. Il y a. La convictive. A la fois. Quand il vient le voir. Il veut leur parler. Pour améliorer. Sur leur vie. Il dit. Allez chez d'autres personnes. Est-ce que vous ne m'avez pas entendu. Comment je suis fervent. Il était spécialement humble. On nous dit. Au verset 27. Et comme il voulait passer. En Acaï. Les frères lui. Encouragèrent. Et écrivirent. Aux disciples. De le bien recevoir. Quand il fit arriver. Il se rendit. Par la grâce de Dieu. Très utile. A ceux. Qui avaient cru. Ceux qui avaient cru. Voilà cela. Ne jamais. Par ceux. Ne jamais. Oisif. Il a toujours occupé. Vous voyez. Car il reflittait vivement. Les juifs. En public. Demontrant. Par l'écriture. Que Jésus est le Christ. Maintenant. On le récapite. Voilà Jérémie. Chapitre 35. Jérémie. 35. Vous voyez. C'est des peuples. C'est des gens. C'est des peuples. Qui appartiennent au Seigneur. Est-ce qu'il veut. C'est le faire dans notre vie. Et il veut faire avec nous. Il va socialiser chacun de nous. Et il va nous purifier. Et il va nous rendre. Il va faire de nous. Un peuple qui l'appartient. Et je l'ai pour de bonnes oeuvres. Au nom de Jésus. Jérémie 35. Je vous lis au verset. Premier. La parole fut adressée. A Jérémie de la part de l'éternel. Au temps de Josachim. Fils de Josias. Roi de Juda. En ces mots. Va à la maison de Recabit. Et parle. Tu les conduis à la maison de l'éternel. Dans une des chambres. Et tu leur offriras du vin. Je le dis à la maison de Jérémie. Je le dis à la maison de Jérémie. Je le dis à la maison de l'éternel. A la maison de Jérémie. Je le dis à 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 la maison de Jérémie. Et je le dis à la maison de Jérémie. Mais les gens étaient différents. Ils connaissent la raison pour laquelle ils croient. Avec les gens croient. Passement ils croient seulement après ces années. Il ruined leur 7, 10, 20 ans. Ils vont maintenant à la réunion. Et on voit quelque chose. Tous ceux qui ont été connus depuis 15 ans quand une それ qui a changé. Cependant que IDs pour muito de Happy. Et ma famille spécial et que je remercie moi je suis spécial ouais ceci on nous dit au verset 6 mais il est poni nous ne buvons pas de vin car je n'adapte fils de récabre notre père nous a donné cet ordre vous ne boirez jamais de vin ni vous ni vos fils pour combien de temps et ce qu'on croit c'est pas pour un an notre notre foi pour laquelle nous combattons c'est pour tous les jours de notre vie et dit et vous ne bâtirez point de maison vous ne saimerez aucune semence vous ne planterez point de vie et vous n'en posséderez point à même vous habiterez sous le détente toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étangé nous obéissons à tous ceux que nous apprécie nos jeunes hommes nos fils de récabre notre père nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie nous nos femmes nos fils et nos filles nous ne bâtissons ils continuent et dieu a honoré leur consécration il va honorer ta consécration honorer ton engagement pas de compromission voyez ceci au verset 18 jérémie dit à la maison de récabit verset 18 ainsi par l'éternel des amis le dieu d'israël parce que vous avez observé tous ces commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit à cause de cela ainsi par l'éternel des armées le dieu d'israël le jeune d'hab fils de récabre nous manquera jamais 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 de descendant qui se tiennent à ma présence jamais ça c'est le c'est des hommes pas préliminaires des femmes de spécialité ils étaient honnêtes ils étaient forts j'étais non incomprimétant j'étais fervent pour voir une seule chose dans la vie pour prendre soin du seul chose dans la vie et pour vivre plus seul dans la vie pour poursuivre une seule chose dans la vie et pour accomplir juste une seule chose dans la vie ils avaient été envalés à une seule chose par une seule chose de plaire à dieu et de voir des âmes sauvées de voir des âmes sanctifiées des âmes affermies et établies en christ quand nous voyons donc quelqu'un est spécial la personne est une personne d'un seul but d'une seule volonté d'une seule poursuite d'une seule priorité d'un seul désir il est envalé par une seule chose il dit je veux voir la terre couverte de l'évangile par l'évangile comme l'eau remplie dans les océans il dit je n'en sais pas si tu es un homme comme ça le ciel est sur le point de t'utiliser il va t'utiliser de façon poussante et tu ne vas pas te retourner et tu vas suivre le seigneur tu jusqu'à ce que la fin finale même au nom de jésus je vais au point numéro 2 la pression du peuple l'éveil il dit du peuple scellé passionné de christ chapitre 2 verset 14 titre chapitre 2 voyons le verset 14 et si nous dit dit 2 verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peu pour qu'il quel type de peuple un peu qui lui appartient qu'est-ce qui lui est arrivé purifié par lui est zélé pour les bonnes oeuvres oui un peu plus de monde semble être pressé zélé pour les mauvaises oeuvres comme les affaires ils sont zélé pour de bonnes oeuvres oui vous les voyez sur le terrain de football vous les voyez ceux-là qui jouent vous voyez ceux-là qui sont des spectateurs dans les autres coins ils applaudissent et crient vous voyez dans leur chambre de danse vous voyez dans leur film et comme ça partout ils vont ils sont passionnés ils sont zélé même ceux qui font du mal ceux-là qui commettent du péché quelque chose ce qu'ils font ils mettent tout leur coeur dans cela mais lorsque les enfants de dieu quand ils viennent ils sortent pour faire quelque chose on ne voit pas une pression et zèle ils sortent comme ça et ils sont refroidis tièdes indifférents les tragiques comme ainsi manquons d'intérêt désintéressé aujourd'hui tout va changer afin que nous ne soignons pas quand les gens vont sur le terrain de football ils ne cherchent pas le nougat pas le temps ils ne disent pas quand ils vont terminer le jeu ils sont là seulement le coeur le passé est là et ils sont là et ils peignent un peu pour aller là pour voir tout ça et mais tout le coeur est là et mais quelqu'un qui est purifié par le seigneur tous les tous ses tâches sont enlever tous ceux qui nous lient nous lient le seigneur va les briser et toutes les racies seront brisées au nom de christ et afin que par la grâce de dieu nous allons aimer plus dieu nous allons haïr ce que dieu l'expérience la sensation l'expérience de la purification voyez une seule chose concernant les gens du monde je vois voyons dans michel chapitre 7 les gens du monde voyez comment ils font les conseils de gens vous savez comment ils sont zélé dans les choses qu'ils font dans le monde voyons michel chapitre 7 verset 2 3 il dit l'homme de bien a disparu du pays ils sont où les justes ils sont où ceux qui tiennent pour la justice dans le bureau dans les marchés partout dans la communauté l'homme de bien a disparu du pays il n'y a plus de justice parmi les hommes ils sont tous en embuscade pour verser le sang vous voulez cela dans les journaux où vous l'avez attendu sur quelqu'un qui a cela arrive à quelqu'un et il poursuit ses frères avec avec eux il ne poursuit pas de filet vous voyez cela il dit ils sont tous en embuscade pour verser le sang chacun tend un piège à son frère comment les mecs sont comment sont habiles ils ont les mecs habiles à faire le mal ceux qui commencent le péché qui ruine qui portent atteinte à la vie les presse à des exigences le juge réclame un salaire le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune et le voyez ils font ainsi cause commune ils le font ils font usage de saïe est l'intelligence tout ce qu'ils peuvent utiliser pour que ceux là qui rentrent dans leur filet ne sautent pas qu'un enfant du mal il met toute leur énergie toute leur leur conscience ils ont étudié qu'ils ont étudié dans l'internet ils font usage de tous les matériaux les matériels et je l'utilise pour le mal et c'est la masse c'est comme ça ils sont et par la grâce de dieu nous serons nous serons plus habiles au nom de jésus nous ne nous a pas dit dans judo un j'ai un comment devons être habile la suite jude verset 3 jude verset 3 et bien aimé comme je désirais vraiment vous écrit au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exerter afin à combattre pour la foi pour la foi combattre pour la foi qui vous a été transmise au sein une fois pour toutes et bien qu'on soit très habile nous serons habiles au nom de jésus nous parlons de gens qui sont de zèle qui sont de zèle qui sont qui c'est déjà ceux qui ont de zèle ils sont zélé pour le seigneur zélé pour l'homme de dieu voyons Luc 1 Luc chapitre 1 verset 5 Luc 1 et on lit au verset Luc 1 verset 5 Luc 1 verset 5 du temps d'Hérode roi de Judée roi de Judée et il y avait un sacrificateur comment il était nommé comment Zachary de la classe d'Abiah sa femme était d'entre les filles d'Aaron et dit s'appelait Elisabeth toutes deux tous deux étaient juste purifiés devant dieu sanctifiés devant dieu tous juste devant dieu oui c'est déjà c'est-à-dire d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du seigneur d'une manière irréprochable il n'avait point d'enfant ah ouais ça et pourtant il continue à servir dieu tu vas continuer à servir le seigneur parce que Elisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancé en âge cela veut dire quoi très très âgés et pourtant ça va le seigneur Zachary est-ce qu'elle a le zèle dans le Seigneur ? je vais vous dire quand est-ce qu'elle va prendre la retraite ? quand tu vas quitter parce que tu es maintenant au delà de 60 ans oh non non pas de retraite nous devons être élèves de Dieu et n'ont pas d'enfant il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant il va y et pourtant il continue il continue 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 je vous prie que tu sois aussi gelé ainsi au nom de Jésus Esther chapitre 4 Esther chapitre 4 c'est comme ça nous voyons des gens qui ont les ailes d'un Seigneur Zacharie a les ailes d'un Seigneur et bien qu'ils soient âgés ils servent le Seigneur tu vas servir le Seigneur jusqu'à ton vieil âge tu ne vas pas abandonner tu ne vas pas te retirer tu ne vas pas ralentir tu ne vas pas tomber tu ne vas pas laisser la montagne et aller dans la vallée bien que tu avances en âge tu vas acheter le Seigneur Esther chapitre 4 verset 15 Esther envoya dira Madoche va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni l'autre jour moi aussi je jeûnerai moi la reine dans la grande position d'autorité moi aussi je jeûnerai dans une position à une position respectable moi aussi je jeûnerai avec mes servantes puis j'entourer chez le roi malgré la loi où est-ce qu'il y a là ? si je dois périr je périrai c'est quelqu'un qui a du zèle il a du zèle elle a du zèle Zacharie a du zèle évidemment elle a du zèle Abraham Abraham voilà Genèse chapitre 22 Genèse 22 verset 16 Genèse 22 verset 16 voici le Seigneur qui dit ici Genèse 22 verset 16 il dit et il dit je le jure par moi-même parole est l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils c'est ton unique quelque chose est très précieux pour eux dans le cas d'Abraham lui qui a attendu son fils là pendant 25 ans et l'enfant est venu après après que l'enfant soit venu Dieu a dit nous sommes tes enfants précieux de moi il n'y a rien que soit précieux il dit il n'y a rien de précieux que tu vas retirer ton temps précieux tu vas donner à Dieu ton travail précieux tu vas le donner au Seigneur tout ce que tu as tu le donneras au Seigneur au nom de Jésus il dit je te bénirai verset 17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possèdera la part de tes 16 ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que parce que parce que tu as obéi à ma voix quand vous êtes zélé tout ce que Dieu vous dit il dit donne moi ce temps donne moi ce trésor donne moi cette chose et fais le suivi de ces âmes là amène-les à être sauvés à réellement être sauvés ramène ces rétrogrades là tout ce que ça la difficulté que nous rencontrons tu donnes tout ce que tu as ce sera fait au nom de Jésus et maintenant nous voyons nous voyons nous voyons Jean chapitre 12 à Lazare Jean 12 verset 9 Jean 12 verset 9 Jean 12 verset 9 Jean 12 verset 9 et dit verset 9 une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était embêtané et ils y verrent non pas seulement à cause de lui Jésus mais aussi pour voir Lazare qu'est-ce qui est arrivé à Lazare et qui est venu à l'église et dit oui je vais à l'église mais je veux écouter l'application je veux écouter la musique je veux écouter la prière je veux adorer pas seulement ça je veux que je veux seulement qu'il parle je veux juste écouter parce que c'est qu'il est un homme qu'elle a passé Dieu en lui qu'elle a perdu en lui ils sont venus pas seulement à cause de Jésus mais à cause de ce qu'ils veulent voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts le verset 10 les principaux sacrificateurs délibéraient de faire quoi de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en et croyaient comment et croyaient parlez et croyaient en Jésus parce que c'est un homme qui était précieux il était habile pour ça il savait qu'on voulait le tuer parce que à travers lui plusieurs viennent connaître le Seigneur et croient au Seigneur je n'ai pas dit c'est un moment pour être très très méfiant parce qu'on me cherche c'est un temps qu'il faut être un temps pour me cacher un temps pour pouvoir mettre ma tête sous quelque part et quand Jésus vient mon cœur là ma pensée est là mais il ne peut pas aller là-bas physiquement parce que si je vais là-bas c'est le chef qui me cherche là il était très très habile il dit oubliez ses sacrifiteurs il dit que sous mes pieds il est le chef qui me protège il dit qu'il m'entoure comme les montagnes en tout j'ai un mot plus grand que celui dans le monde et je vais là-bas et ne pourront pas me toucher et cela si tu as la même chose la même chose va t'arriver au nom de Jésus est-ce que tu es fatigué ? est-ce que tu es fatigué ? veux-tu avoir le zèle dans ton cœur le feu dans ton âme la puissance dans ton esprit cela arrivera au nom de Jésus on a un roi un roi un roi dix-huit un roi dix-huit voici Abdias sur le chemin Elie le rencontra et il l'a appris et il tomba sur ses pieds sur sa face et il dit est-ce là mon chef comme Abdias était en route voici Elie le rencontra Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit est-ce toi monseigneur Elie ? il dit que je serai comme Elie il répondit c'est moi va dis à ton maître voici Elie et Abdias dit quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains de la cam qui me fera mourir l'éternel est vivant il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher et quand on disait que tu n'y étais pas il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé et maintenant tu dis va dis à ton maître voici Elie puis lorsque je t'aurai quitté l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où et j'irai informé à Kham qui ne te trouvera pas et qui me tuera cependant ton serviteur crée l'éternel de sa jeunesse voilà ce que nous parlons ici n'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tu as le prophète de l'éternel j'ai caché seul j'ai caché tout seul moi-même j'ai caché comment je me disais que j'ai mis ma vie en danger et que j'ai caché 100 prophètes de l'éternel 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain et de eau vous voyez cela quand Jézabel était en train de tuer les prophètes parce qu'il savait le plan de Jézabel et il voulait que la parole continue dans le pays il cherchait les prophètes lui-même et il était en train de travailler au palais il travaillait sous la supervision d'Akab et de Jézabel et la poussante prophète comme il les cherchait tout seul il est allé les cacher et tous les jours il leur a envoyé de nourriture ça c'est un homme très habile tu seras habile tu seras occupé tu vas tout faire tout ce que tu dois faire au nom de Jésus encore non lui si Uri Uri et donc Etienne revenons dans les apôtres chapitre 6 à des apôtres chapitre 6 verset 3 il dit pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme Etienne était un homme dont on rend un bon témoignage rempli du Saint-Esprit il était plein du Saint-Esprit et de saïesse et que nous chargerons de cet emploi on nous dit au verset 5 et cette proposition prue à toute l'assemblée et ils lui reconquèrent le nom là Etienne un homme plein de foi et d'Esprit Saint tu seras plein de foi tu seras plein de Saint-Esprit voyez ceci au verset 6 et il le présentait aux apôtres qui après avoir prié leur reposèrent les mains on nous dit verset 8 Etienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple il y avait des disputants voyez le verset 15 tous ceux qui siégeaient au Saïdre ayant fixé leur regard sur Etienne son visage il est paru comme quoi celui d'un ange voyez cette séance là ils sont zélé le mot zélé c'est nommé Zachary zélé il y a Zachary il y a Abdias il y a U qui est U il y a S qui est Etienne voyez c'est une personne là si Dieu peut faire quelque chose il peut le rendre zélé il peut le rendre zélé il peut te rendre zélé il dit qu'il peut te rendre zélé ils ont tout négligé tout au chaud à cause de l'arrivée de Dieu ils voyaient l'arrivée de Dieu dans la vie et ils dit voici ce qu'ils vont faire et ils ont tout donné comme leur vie ils ont tout abandonné ils ont donné toute leur attention toutes leurs priorités ils ont donné le meilleur temps pour la seule chose la seule entreprise dans le cœur de Dieu ils étaient des hommes et des femmes d'une seule chose leur cœur n'était pas divisé ton cœur ne sera pas divisé si votre cœur c'est comme si une partie est ici une partie est là-bas et de l'autre côté vous ne serez pas obligé de faire ce que Dieu vous a appelé à faire mais lorsque vous êtes concentré focalisé et vous êtes centré centré votre affection tout ce que vous avez su des choses dans le haut je prie que ce que Dieu veut que vous fassiez cette bonne œuvre de valeur éternelle vous le feriez au nom de Jésus rien ne va vous retenir rien ne va vous attacher rien ne va vous empêcher vous serez zélé spécial pour le règne de Dieu au nom de Jésus point numéro 3 les espoirs j'écris les espoirs où est mon peuple les espoirs j'ai fait des espoirs je dis que je vais faire des espoirs point numéro 3 les espoirs du peuple passionné zélé de Christ les espoirs du peuple passionné zélé de Christ car c'est comme ça nous a appelé en ce moment où nous vivons maintenant il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui vous font des espoirs Daniel chapitre 11 Daniel 11 je vous lis au verset 32 Daniel 11 verset 32 et Dieu verset 32 il dit verset 32 il s'éduira par les flatteries les traîtres de l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu ceux du peuple qui connaîtront le Dieu ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté on sait que Dieu est avec toi et que Dieu est pour toi et que Dieu est devant toi et que Dieu est sur toi comme un parapluie et Dieu est avec toi comme l'ombre et il te couvre ça présente en tout et Dieu est en toi partout tu vois tu avances dans la présence de Dieu et ceux qui font ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et c'est dans son royaume pour le faire cela exige le zèle et ce zèle c'est pour ceux qui oeuvrent ceux qui oeuvrent pour le monde ceux là qui travaillent pour des choses qui vont bientôt passer ils sont incités ils ont la passion ils travaillent sans cesse ils vont démontrer le même zèle la même faveur la même plus que ça le même engagement la même plus que ça et la même pression même au-delà de cela pourront l'intérêt intérêt et sa fin en servant pour sauver pour gagner des âmes pour notre Dieu soyons gêlés focalisés faisons de bonnes oeuvres faisons l'ordre d'un évangéliste faisons de l'espoir pour Christ notre sauveur et notre Seigneur donnons-lui la première place dans notre vie et oeuvrons jusqu'à son retour je le ferai je vous dis que je le ferai je vous dis que je le ferai tu vas maintenir une bonne zone dans ta vie au nom de Jésus voyons un Corinthien un Corinthien chapitre 16 un Corinthien chapitre 16 verset 15 un Corinthien 16 verset 16 je vous ai dit donc frère connaissez la maison de Stéphane 1 Corinthien 16 15 il dit encore une recommandation que vous adresse frère vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la saïe à quoi Dieu nous appelle et il dit amenez-vous même amenez-vous à faire l'œuvre de Dieu votre âme votre esprit votre talent tout ce que vous avez et donnez-vous à cela faites-le tout le temps faites-le de tout votre vous voyez elle s'est dévouée au service du désir les âmes viendront dans le raume ils vont venir par toi elles viendront par moi le feu va brûler en moi et tu vas influencer les âmes tu vas inspirer les âmes tu vas insister et les faire le suivi et faisons cette œuvre nous ne serons pas fatigués je dis que nous ne serons pas fatigués levons-nous et parlons Seigneur et dit Seigneur je suis prêt ménard bonjour de bonjour de bonjour je suis prêt ménard je fais une œuvre du Seigneur je fais une œuvre je ne veux pas me retirer je ne veux pas me retirer je ne veux pas me ralentir que le feu brûle que le feu brûle que le zèle montre devant le Seigneur dit Seigneur me voici je suis disponible je suis dévoué pour l'œuvre de Dieu